Contact défunt le mercredi 10 octobre 2019 avec Nathalie. Alors, Nathalie m'avait envoyé une photo, vous m'avez dit que c'était votre papa, donc voilà, donc c'est les informations que j'ai. Alors, je me concentre aussi sur la photo, puisque bon, c'est l'essentiel. Alors, d'accord, alors au début, ce qu'on me montre, c'est le personnage, comment il est, et puis après, par la suite, c'est les défunts arrivent, d'accord ? C'est une façon, des fois ils sont là, des fois, voilà. Il y a eu un départ assez, j'ai l'impression, votre père a été malade, Nathalie ? Quand on, en fait, on l'a su rapidement qu'il était malade. Voilà, malade, mais tardivement, c'est surtout ce qu'on me dit, tardivement. Il a été pris, il n'a pas été pris à temps par rapport, et puis c'est quelqu'un aussi qui n'est pas forcément, comment dire, qui est un peu laissé aller, dans le sens qu'il s'en fout, je veux dire, il a une orgine, il a un petit truc, ça va passer, d'accord ? Tout à fait. Voilà, c'est pas du tout la personne aller se dire, tiens, j'ai un bobo, je vais aller voir le médecin, ou s'inquiéter pour lui, il s'en fout. Il attend que ça passe. Voilà, il s'en fout, ça va passer, on passe à autre chose, il y a des choses plus graves que ça, en fait, d'accord ? C'est comme ça qu'on me montre le personnage de votre père. Alors, c'est drôle parce qu'il y a des allers-retours avec lui, est-ce qu'il était amené à partir et à revenir avec votre mère, à repartir, à revenir ? On a l'impression qu'on passe quelques mois dans un endroit, quelques mois on revient ici, vous voyez, on revient vers la famille, on repart là-bas pour d'autres familles, on revient. C'est ce qu'on me montre un aller-retour, d'accord ? Eh oui, tout à fait. Voilà. Votre mère a dû faire aussi un voyage pour revenir ou quelque chose ? Elle est venue pour vous aussi, pour rester dans la période de Noël ? Pour rester avec vous ? En fait, oui, elle est venue, mais quand, avec mon papa, il faisait des allers-retours, en effet, au Portugal. D'accord. Mon papa, il tombait malade, il venait du Portugal. D'accord, parce qu'on me montre le nord du Portugal, d'accord ? Il venait du nord du Portugal. Voilà, du nord du Portugal, donc c'est bien lui. Antonio, il y a quelqu'un ? Il s'appelle Antonio, mais je ne parle pas de votre père, quelqu'un qui l'a retrouvé. Votre père parle le portugais ? Oui, il est portugais, mon papa. Voilà, et votre mère parle le portugais ? Oui. D'accord. Il est préférable pour elle que je lui parle en portugais ? Vous pouvez lui parler en français, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a quand même la langue portugaise qui est présente, il est en train de me parler en portugais, là, d'accord ? Ah, alors vous pouvez parler en portugais. Je vais faire les deux, je vais faire le deux, parce que la traduction, elle est en deux, d'accord ? Voilà. Alors, on ne s'attendait pas non plus à ce qui lui arrive, je veux dire, il ne s'attendait pas non plus que tout soit dans l'urgence. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Il vous embrasse, il est là, il est présent, d'accord ? Il vous embrasse tous les deux. Votre mère, elle a perdu le sommeil, elle a perdu un sens dans sa vie par rapport à la perte de votre père, d'accord ? Elle n'a plus de repère, il me dit, d'accord ? Et lui, ça a été aussi perturbé pour lui aussi, son départ aussi, rapidement. D'accord ? Alors, tout à l'heure, il me disait, Antonio, il y a quelqu'un de sa famille qui est parti, qui s'appelle Antonio ? Un grand-père ou quelque chose comme ça, lui ? Un ami qui est parti depuis des années, qui s'appelait Antonio ? Parce que ce qu'il me montre, c'est qu'il est avec Antonio, il me dit, d'accord ? C'est Antonio qui a été présent, d'accord ? C'est un ami d'enfance, mais c'est comme un frère pour lui, c'est ce qu'il est en train de me montrer, d'accord ? Quelqu'un avec qui il avait beaucoup de rôles, une union très... Je veux dire, il se disait tout, d'accord ? Votre père, c'est un grand blagueur, d'accord ? Ah oui ! C'est un grand, grand blagueur. Là, il me tourne en chèvre, là, d'accord ? Il aime plaisanter, il aime rire, il aime la vie, c'est quelqu'un qui n'est jamais sur place. Il n'arrive pas à tenir sur place. On ne peut pas lui dire, reste là, hop, il faut qu'il fasse autre chose. Toujours, il bouge. Je ne vois pas votre maman, j'aurais bien aimé qu'elle se décale à côté de vous. Voilà. Parce que ça la concerne aussi. Ben oui ! Voilà. Et il dit que, vous savez... C'est drôle parce qu'il me dit qu'il n'aime pas le froid, qu'il est bien au chaud maintenant. Dans le sens que, je veux dire... Vous savez, votre père, il me montre quelqu'un qui est toujours en manque de quelque chose. Il y avait toujours une tristesse. Même s'il avait ce côté qui aime faire rire et rire, il y avait une tristesse au fond de lui. Je pense que c'est lié à l'enfance. Vous voyez ? Très triste en l'enfance. Il n'a pas une vie facile. Il me montre qu'il a une vie difficile. Il a beaucoup pleuré enfant. Il a dû garder justement toute cette souffrance en lui. Et pour lui, ça a été très dur, en fait. Heureusement qu'il dit... Heureusement que j'ai rencontré ta belle maman. Ta maman qui m'a donné de la joie, du bonheur dans ma vie. Et vous avez été mes merveilles. En fait, il s'est construit avec votre mère. C'est elle qui a fait de... Il me dit que c'est grâce à elle qu'il est devenu un homme, en fait. Parce que c'est un grand gamin. D'accord ? C'est un grand gamin. Une grande garotte. Il t'a dit qu'il y avait une grande garotte. Et oui, pour les autres, tu vois. Et il dit que c'est grâce à ta mère. Des fois, il n'était pas juste avec elle. Il pouvait être dur avec elle. Tout ça. Parce qu'il a un côté macho, votre père. D'accord ? Oui. Mais il dit que... Séducteur, macho. Voilà. Mais il dit que... Qu'en fait, il lui doit tout à votre mère. Et il dit qu'il n'a pas été juste... D'accord. Et il t'a parlé à mon presse. Il parle très, très vite, là. Il parle vite, oui. Il parle... Voilà. Mon presse, mon presse. Tout, 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 tout. Il faut que je capte tout. D'accord ? Il dit que, justement, grâce à elle, et même vis-à-vis de sa famille, votre mère l'a menée en haut. D'accord ? Voilà. L'a menée vers le haut, vers un homme important. D'accord ? Quelque chose d'important. Elle n'a jamais été découragée. Malgré son côté, des fois, pas forcément gentil avec elle. Ou même, il se bloque avec elle. Il ne veut plus lui parler. Elle veut absolument lui parler, lui dire les choses. Et lui, il se bloque. Il veut rester... Parce qu'il est têtu, hein. Il veut rester dans sa position. Il dit qu'elle avait toujours raison. Et il regrette. Parce que s'il avait mieux écouté, il aurait fait encore mieux de son mieux. D'accord ? Voilà. Alors, vous, les enfants n'ont pas eu conscience de tout ça, il dit. D'accord ? De tout ça, d'une certaine partie. Mais il dit, ça, c'est entre ta mère et moi. Et j'ai beaucoup... Comment dire ? J'ai beaucoup de choses à faire dans ce monde, aujourd'hui, où il est. Pour lui apporter plus tard, justement, les bénédictions qu'elle lui a fait pour lui. Il dit, c'est grâce à elle, tout ça. Même la façon de s'habiller. Vous savez, des fois, elle lui disait, tiens-toi bien, t'es mal à ci, gna gna gna. Il dit, moi, j'ai été élevée un peu à un enfant, pas un enfant de rue, je ne dirais pas ça, mais presque, vous voyez, un enfant qui n'a pas d'éducation, en fait. D'accord ? Et que tout est à la dure, tout est chac ou chnerle, tout est au cou. Voilà, tout est au cou. D'accord ? Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Ils étaient les édures. Et moi, après, je les remédiais. Voilà, c'est ça. Vous lui avez donné un sens, même à la façon qu'il parlait, même à la façon de se tenir, de s'habiller, d'être avec les autres. Vous l'avez fait un homme classe, il dit ça, en fait. Oui. Un homme classe. D'accord ? Ça, c'est la vérité. Voilà, un homme classe. Et pour ça, il dit « O'agradès. » « O'agradès. » « O'agradès deoche. » Il pratiquait « Moune félicidade. » Il dit vraiment, il est en train d'envoyer à votre mère plein de reconnaissance. Voilà, pour ça. Je fais beaucoup mieux. Et il faut savoir aussi que vous avez fait de votre mieux et que tout ça lui a permis aussi de s'ouvrir à d'autres choses, d'être plus compréhensible. Parce qu'il dit qu'il était émose, qu'il était têtu aussi. D'accord ? Voilà, très têtu. Il aime les belles femmes, hein ? D'accord ? Oui. Il aime regarder les belles femmes. Ça peut gêner, il dit « Ça pouvait gêner ta mère parce que des fois, j'allais peut-être regarder et tout ça. » C'est pour ça que ça lui a permis toujours d'être coquette et de prendre soin d'elle. C'est mon style. Et oui, mais il aime ça. Et il vous aime, hein ? Il me montre vraiment qu'il y a beaucoup d'amour pour lui, pour vous. Il a cet amour pour vous. Et que lui aussi, de son côté, vous lui manquez beaucoup. Parce qu'en fait, vous êtes son bras droit, complètement. Voilà. D'accord. Au moment de son décès, il me dit qu'il a été perturbé, qu'il s'est passé... Toutes les choses se sont passées rapidement, en fait. On n'a pas su comment faire les choses. Des examens, il fallait repartir. On a l'impression qu'il y a eu une bousculade par rapport à ça. D'accord ? Là, on a découvert qu'en fait, sa maladie, il me dit « cancériseuse ». Voilà. J'ai l'impression qu'il me dit qu'il est bouffé de l'intérieur, complètement. D'accord ? Qu'on ne pouvait plus rien faire. C'est quelqu'un qui fumait beaucoup, qui fumait ? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il prenait pour être comme Sapri ? Parce que franchement, il me montre quand même des moustastases partout, en fait. Oui, on n'a pas su. Les médecins, ils n'ont pas su, mais il y a eu un cancer fulgurant. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un cancer, quelqu'un qui fume. Vous voyez ? Oui. C'est ça qui est d'accord. On dit que c'est des poumons. Voilà, comme quelqu'un qui fume, comme quelqu'un qui fume. Il a été enfumé, on dirait. D'accord ? Voilà. Voilà. C'est dingue, ça. C'est pour ça que je suis assez surprise. Parce qu'il me montre bien que c'est les poumons, que c'est toute cette partie. Ça a touché partout, de toute façon. D'accord ? Même ça a même touché les membres, il me dit, les genoux, les difficultés pour marcher et tout ça. D'accord ? Mais il me montre qu'il avait mal aux genoux, qu'il avait mal... Tout ce qui était lié aux articulations, c'était... Voilà, il avait mal partout, en fait. D'accord ? Et il a pris ça plutôt pour la vieillesse, le fait de vieillir et pas autre chose. D'accord ? Mais c'est drôle, c'est comme s'il avait fumé toute sa vie, en fait. Oui. Voilà. Très vécu. Eh oui ? D'accord. Votre père travaillait... Votre mari travaillait dans tout ce qui était... Comment on appelle ça ? Il travaillait à l'extérieur, dans tout ce qui était maison ou des choses comme ça ? Oui, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, dans tout ce qui est... Je veux dire... Pas dans le bâtiment. Pas dans le bâtiment, mais il me montre maison, dans tout ce qui est lié à la construction, ou peut-être dans les matériaux. Il me montre ça, en fait. Il a été soudeur. D'accord, d'accord. Voilà. Parce qu'il me montre des gens qui arrivent, qu'il faut repartir, qu'il faut livrer. Vous voyez ? Il me montre des choses... Comme s'il y avait des camions qui arrivaient, hop, on charge, hop, ils sont repart... Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il aime son travail, hein ? C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, hein ? Voilà. Il adorait. Il aime son travail, hein ? Il aime ce qu'il fait. Et puis, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi. D'accord ? Il était aussi aimé... Oh, il n'arrête pas de blaguer. Il a toujours quelque chose pour dire. D'accord ? Il a un côté sérieux, puis d'un coup, il va sortir quelque chose, il va rigoler. Et hop, c'est parti, tout le monde rigole. Et puis, après, il ne s'arrête plus. C'est qu'on y avait des gosses, des jeunes. Et après, c'est parti dans la rigolade. Il se plie de partout, il dit. Il dit qu'il a retrouvé Antonio qui lui a énormément manqué dans son enfance, qui a été un peu un mentor, un frère pour lui, dans sa misère. Dans sa misère, il dit. Et que tous les deux, ils rêvaient de choses, de faire quelque chose, de bien se marier. Voilà. Et il dit que lui, il a pu réaliser ça, grâce à vous. Alors. D'accord. Qui c'est que ce qu'est d'enfant ? Je vois plein d'enfants. C'est moi. D'accord. Vous êtes nous. Vous êtes nous. Voilà. Je vois un jardin avec plein d'enfants. Oui. Vous êtes très... Il me dit qu'il vous regarde souvent. En fait, vous en faites beaucoup plus que la normale, même avec ses enfants. Il y a une reconnaissance de ses enfants vis-à-vis de vous pour plus tard aussi. D'accord ? Vous aidez ses enfants à avoir un éveil qui va leur permettre de bien grandir, de bien... Vous avez aussi élevé vos enfants. C'est pour ça que vous avez ouvert, je ne dirais pas cette crèche, mais que vous avez... Si, je dirais comme une crèche. On dirait une crèche. Parce que c'est comme une crèche. C'est comme une crèche. C'est comme une crèche pour eux. Voilà. D'accord. Ce n'est pas vraiment une crèche, mais il me dit que c'est comme une crèche. Elle accueille tout le monde. Comme elle peut. Elle ne sait pas dire non. Voilà. Elle ne sait pas dire non. Ce n'est pas grave, les enfants. Ce n'est pas grave. Au contraire, ce n'est pas un souci. C'est la curiosité. Et puis... Qui c'est Anthony ? Antonio, Anthony. Anthony, c'est le mari de ma fille. D'accord. Alors, il est fier de lui. Il dit que vous avez eu de la... Comment dire ? Comment dire ? Il est fier d'Anthony, de l'homme qu'il est. Et puis, à travers lui, il a vu aussi cet homme, je veux dire, qui a toujours été présent pour vous. D'accord ? Il est dans les transports, Anthony ? Parce qu'il me montre quelqu'un qui est dans les transports. Oui, il travaille dans une société qui transporte de la marchandise. D'accord. Camion, transport de camion. Voilà. C'est ce qu'il est en train de vous montrer. Il a un œil sur vous. Il regarde. Il voit comment ça se passe. Il est en train de vous dire qu'il faut arrêter de pleurer. Oui. D'accord ? Parce que ça, ça le maintient vers le bas. Ça ne l'aide pas en plus. D'accord ? Mais il sait très bien que des fois, il y a la tristesse qui est là. Il dit, soyez heureuse parce que je vais bien. Tout va bien maintenant pour lui. D'accord ? Il va bien. Il a mis quand même du temps, il dit, pour voir la lumière. C'est drôle comment il me dit ça ? Du temps pour voir la lumière. Alors, pour moi, je vais demander à mon guide pourquoi il dit ça. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. D'accord ? Il a été soigné, aidé pour comprendre les choses. Il a mis plus de temps que d'autres. Mais il a été très, très bien. D'accord ? Il y a beaucoup de la famille des gens qui ont prié pour lui. Des gens même, des amis qui ont prié pour lui. D'accord ? Et ça, ça l'a aidé énormément pour la continuité. D'accord ? Pour évoluer la continuité. Aujourd'hui, ça va bien. Il me montre 2017, 2016, 2017. Il est décédé en 2017. D'accord. Pourquoi le mois de juin ? Le juin 2017 ? Je ne sais pas. Il est parti quand exactement ? En septembre. Septembre. D'accord. Est-ce qu'au mois de juin, on a commencé à découvrir... Il était déjà... Il me dit qu'il n'était déjà pas bien au mois de juin. Eh bien, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, mais on ne le voyait pas. Si je le voyais au mois de juin, il était fatigué, je lui demandais de l'arrêter. Oui, au mois de juin, il n'allait pas bien. Il attendait les vacances. Vous savez, il me dit qu'il attendait de s'arrêter pendant les vacances pour prendre du repos. D'accord ? Oui, prendre la retraite. Voilà. Il me parle de vacances à déplacement pour partir voir la famille. D'accord ? Mais il me dit qu'il attendait justement cette période-là pour trouver. Mais voilà. Déjà au mois de juin, ça a commencé. D'accord ? Mais c'est quand même quelqu'un qui est fier, qui ne veut pas se laisser aller montrer une certaine faiblesse. D'accord ? Voilà. Il était fatigué, il n'arrivait pas à récupérer, il dit. Il allait se reposer. Il revenait, il était aussi fatigué. Il ne comprenait pas. Voilà. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, 2000, pour vous, mademoiselle ? Pour vous, il me dit mademoiselle. Votre père, il dit mademoiselle. Pour vous, Nathalie, 2000, l'année 2000, qu'est-ce que ça représente pour vous l'année 2000 ? 2000 ? Oui. C'est quand j'ai rencontré mon mari. D'accord. Quand vous avez rencontré Anthony, c'est ça ? Oui. D'accord. La rencontre que vous avez eue avec Anthony, elle n'est pas par hasard. Ce n'est pas du hasard, en fait. D'accord ? D'une certaine façon. Il y a quand même de la famille du côté de votre mère qui vous a aidé à rencontrer cet homme. Tu m'avais dit, toi et papa, vous avez fait quelque chose. Oui. D'accord. Comment dire ? Il y a eu de l'aide de l'autre parce qu'il y a eu une demande. Et du coup, comment dire ? Ça s'est réalisé en 2000. C'est de l'autre côté qu'ils ont, comment dire, avancé le chemin de bique. D'accord ? Pour que les choses se passent bien et que, en fait, vous soyez unis et heureux, en fait. D'accord ? On a l'impression que cet homme, Anthony, était prisonnier d'une situation qui n'était pas pour lui avant. D'accord ? Et du coup, il y a eu quelque chose qui a été fait pour le libérer et pour qu'il vive sa vie pleinement avec vous. Voilà. D'accord ? Donc, quand les choses sont débloquées, c'est que ça devait être comme ça. D'accord ? Et votre père est très fier de lui. Il n'a pas forcément dit tout le temps ça. Et il le dit aujourd'hui, en fait. D'accord ? Il dit rester toujours unis. La famille, c'est toujours important. Et vous avez toujours fait tout pour unir tout le monde, en fait. Nathalie. Catherine, ça a un lien avec vous ? C'est ma belle-mère. C'est votre belle-mère, Catherine ? Oui. Pourquoi il me parle de Catherine ? Elle n'est pas en bonne santé, on a l'impression. Vous voyez ? Il faudrait qu'elle se... Ah bon ? Non. Pourquoi il me parle de Catherine ? Attendez, deux secondes. Ah oui. Elle est vivante, Catherine ? Elle est toujours là ou pas ? Oui. Il faut qu'elle se fasse soigner. Il faut qu'elle se fasse... Il y a des examens à faire, il me dit. D'accord ? D'accord. Il y aura des examens à faire. Alors, rien de grave, mais quand même des examens à faire. Contrôle, il dit. D'accord. D'accord ? Il n'y a rien... Alors, souvent, ils nous préviennent de choses pour que, justement, ça ne soit pas pris trop tard. D'accord ? Voilà. D'accord ? Il y a un examen à faire, qu'elle le fasse. D'accord ? D'accord. Voilà. Je vous dirai après par la suite. D'accord ? Voilà. Vous avez des questions à poser ? Allez-y. Posez des questions. On va voir s'il peut répondre à toutes les questions ou pas. Alors, ben... On a eu des décisions à prendre parce qu'il est parti en... Subitement. Subitement, du jour au lendemain. Oui. Et donc, il y a eu des décisions à prendre. Et je voulais savoir si toutes les décisions qu'on a prises jusqu'à présent, ça lui convenait. Il dit que ça lui convient du moment qu'il dit que ça lui convient. C'est pas un problème pour lui maintenant, tout ça en fait. D'accord ? Et que ça lui convient parce qu'il faut que tout le monde... Que tout le monde vive et que tout le monde en profite maintenant. D'accord ? Donc, ça lui convient parfaitement. D'accord ? Il avait quelque chose au Portugal. Il avait... Et du coup, il a fallu, je veux dire, régler la situation vis-à-vis de tout le monde en fait. D'accord ? Je veux dire, c'est quand même toute une construction d'une vie pour lui et pour votre mère. D'accord ? Mais pour lui, ça n'a aucune importance pour lui maintenant. D'accord ? D'accord ? Ça n'a aucune importance parce que l'essentiel, c'est que tout le monde trouve un accord pour que tout le monde vive bien. C'est tout. D'accord ? Bien que ça lui tenait à cœur autrefois, aujourd'hui, il dit... Et on t'incaza ? D'accord ? Il a une maison maintenant. Alors, lui, ce n'est plus un problème. S'il veut aller au Portugal, il va au Portugal. S'il veut aller au... Il dit en Espagne, il va en Espagne. Il n'est plus relié au matériel. D'accord ? D'accord. Vous, vous en avez besoin sur la terre. Il dit... L'essentiel, c'est que chacun trouve son compte et que ta mère ne manque de rien. D'accord ? Il me dit, elle a géré elle-même les choses. Dans sa vie, c'est elle qui gérait le porte-monnaie. C'est elle qui gérait les achats, ce qu'il fallait acheter, pas acheter. D'accord ? C'est elle qui gérait les choses. Et aujourd'hui, elle sera très bien le faire encore. Elle aime bien... Alors, c'est drôle parce qu'il me montre que votre mère doit faire des achats où elle a envie d'acheter quelque chose, se faire plaisir. Il faut qu'elle le fasse. D'accord ? Il sait que vous lui manquez beaucoup. Il dit, tu me manques beaucoup. Il sait que votre tristesse aussi par rapport à son départ. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, une décision à prendre par rapport à quelque chose qui doit partir, c'est un bout de lui qui part et il dit que ce n'est pas vrai. Lui, il restera toujours vivant. Il est toujours vivant. Même si vous n'êtes plus dans une maison, il est toujours près de vous. Il n'est pas dans la maison en Portugal ou dans la maison en France. Il dit, je m'en fous de ça. Je suis près de vous. C'est ça le plus important. Et le plus important pour lui, il dit que son temple, c'est vous. Ce n'est pas une maison. Avant, il pensait que c'était une maison, que voilà. Aujourd'hui, il ne pense plus pareil. D'accord ? Voilà. Il ne pense plus pareil. Il n'a pas pu profiter de sa retraite. Il n'a pas pu profiter de sa vie pour faire les choses. Il dit que maintenant, c'est à vous de profiter des choses. D'accord ? Voilà. Oui. Vous y allez quand même au Portugal. On a l'impression qu'il y a quand même... On va au Portugal. Et puis, on revient. Et puis, on repart. Et ça, ça le rend heureux, en fait, que même si ce n'est pas forcément dans la maison familiale, la maison qui la truque, il y aura toujours une tente ou même louée pour louer. Vous êtes tranquille, il dit. Vous ne devez rien à personne. Oh non. Oh non, c'est vrai. Vous voyez ? Il dit, au moins, vous devez... Parce qu'après, trop longtemps, ça fait dix histoires. On invite. Et puis après, c'est trop long. Et après, il dit non. Il dit non. Ce qu'il y a eu... Je veux dire, ce que vous avez en argent aujourd'hui, ce que vous avez, c'est pour vivre vous aujourd'hui. Il faut le vivre. D'accord ? Et c'est comme ça que lui, il est heureux de vous voir, de ne rien devoir à personne. De toute façon, vous ne deviez jamais rien à personne. Vous avez toujours fait un honneur sur ça. Et puis, il vaut mieux pour pas que certaines langues parlent trop. Il y a quand même de la jalousie familiale. Il me montre bien. D'accord ? Beaucoup de jalousie familiale. Et il m'a dit, c'est normal, je n'ai que des belles femmes autour de moi. Oui, c'est vrai. Et on jalouse justement ce côté de votre réussite. Mais la réussite, c'est le travail, il dit. C'est pas autrement. Voilà. Et vous reflétez dans votre cœur ce que vous êtes vraiment. D'accord ? Une petite question, parce que là, il vous parle de personne d'autre. Parce qu'il vous a parlé de moi, mais... Il y a un autre enfant ? Il y a d'autres enfants ? Il y a un garçon. Oui. Et vous, vous avez un garçon et une fille, Nathalie ? Non, deux garçons. Deux garçons. Et par contre, mon frère a une fille. C'est votre frère qui a une fille. Il ne parle pas d'Alexandre. On va voir, on va voir. Je vais demander. Il me parle de Ninou, Nilou, Nilou, Ninou. Non, non, non. C'est mon petit Noël. Il l'a fait comme ça. D'accord. Alors, vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Alors, je pense que votre frère n'est pas ouvert à tout ça. D'accord ? Oui. Il n'est pas ouvert et tout. Et il rigole parce qu'il me dit qu'il n'a qu'à faire comme moi. S'il est fermé comme moi, il ne pourra jamais aller au-delà des choses. D'accord ? Il embrasse son frère. Il embrasse son fils. D'accord ? Il l'embrasse très fort. Mais on a l'impression que les hommes se manquent un peu des femmes. Vous allez... Et du coup, il dit, il n'y a qu'à prendre contact avec moi. D'accord ? Alors, c'est très important Noël. Là, il me montre la période de Noël comme si c'était Natal. C'est très important. Pour lui, il aime cette période-là. D'accord ? Oui, mais il dit qu'il faut. Et il faut le faire pour les enfants, les petits-enfants aussi. D'accord ? Il ne faut pas être égoïste. Il dit qu'il faut le faire. Parce qu'il aime justement la réunion de famille. C'est important pour lui. Il faut faire le sapin. Il faut faire Natal. Il dit. D'accord ? D'il y a des... C'est important parce que c'est... Il dit que la natalité, c'est pour les enfants. Même si vous n'avez pas le cœur, c'est pour les enfants. Et c'est important de le faire pour les enfants. C'est un moment heureux pour les enfants. où les enfants ont une joie de se retrouver avec les parents, les grands-parents et le monde. D'accord ? Et lui, il dit que c'est important pour lui. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de regrouper. D'accord ? Alors, quel âge il a, Nino ou Lino ? Neuf ans. D'accord. Nini, il a fait. Oui. Voilà, il y a quelque chose de particulier. Comme s'il mettait, je veux dire, une protection. Comme s'il allait être un peu son gardien dans le temps. D'accord ? À un moment donné, un membre de la famille peut être un gardien, bien qu'ils ont chacun le guide, mais un gardien de plus. Ils peuvent choisir un enfant particulièrement pour pouvoir l'aider à évoluer et à avancer. D'accord ? Oui. Voilà. Et pour moi, c'est cet enfant, en fait, qu'il va plus protéger. Pas que les autres n'en ont pas besoin, mais chacun a une protection. Et du coup, il a décidé que c'était cet enfant-là. D'accord. D'accord ? Voilà. Et je pense qu'il est un peu comme lui aussi, comme son grand-père. Ah oui. Il fait pour ça. D'accord ? Il se ressemble sur beaucoup d'attitudes, sur beaucoup de choses et tout ça. Et donc, du coup, les chiens ne font pas des chats. D'accord ? Allez-y, Nathalie, posez des questions. Posez des questions. Je vais faire de mon mieux par rapport à lui. Il insiste vis-à-vis de votre mère. Il est en train de dire, je veux que tu fasses Noël. Je veux que Nathalie fasse Noël pour les enfants. Et tu dois être présente. Et tu dois avoir le sourire. Le sourire. C'est important. C'est important. Parce que moi, je serai parmi vous à ce moment-là. D'accord. Donc, il est quand même à côté de nous. Bien sûr. Et il dort souvent près de votre mère, il me dit. D'accord. Il est souvent allongé près d'elle. Surtout le soir. Elle prie beaucoup. Elle lui parle. Vous voyez ? Pas tout le temps. Mais il dit, il dit, je t'entends. Et tu me fais venir. Et je reste à côté de toi. Et j'attends que tu t'endormes. Après, la question, c'est que mon frère est dans une situation délicate. Et on voulait savoir s'il va s'en sortir. Alors, ça, je le dirais hors antenne, hors caméra. D'accord. On va voir ça par la suite. Mais... Alors, je vais couper maintenant. Et puis, on va voir avec lui. D'accord.